Marlène Saldana, avec nous, qui aime beaucoup la lecture et qui va pouvoir apprécier la chronique de Clara Dupond-Mono. Eh bien oui, Marlène Saldana, parce que vous me disiez juste avant l'émission, on a un peu discuté, combien vous aimez la littérature japonaise. Absolument. Et notamment l'immense écrivain Kazuo Ishiguro. Donc ça, je vous ai entendu, ici on bichonne nos invités, et c'est pourquoi je vous ai amené le dernier chef-d'œuvre de Kazuo Ishiguro, qui vient de sortir en poche et qui s'appelle « Clara et le soleil ». Alors Kazuo Ishiguro, pour ceux qui ricanent, c'est quand même un peu respect, puisqu'il est prix Nobel de littérature en 2017, qu'il est traduit dans plus de 40 langues, et que parfois, certains de ses écrits sont adaptés au cinéma. C'est le cas notamment des « Vestices du jour », 8 nominations aux Oscars 1994. Voilà, ceci pour replacer un petit peu le bonhomme. Ou il n'est pas totalement underground ? Non, pas tellement. Il est bien dans le système aussi. Il n'est pas tellement, mais on peut être non underground et bourré de talent. Et d'ailleurs, pour vous en donner une mini-idée de ce talent, je vais vous lire la première phrase de « Clara et le soleil ». Je cite « Quand Rosa et moi étions neuves, on nous avait placés au milieu de la boutique, à côté de la table des magazines, ce qui nous permettait de voir la moitié de la vitrine. » Voilà, génie. Pourquoi ? Parce que quand Rosa et moi étions neuves, nous, lecteurs, on se dit « Mais c'est une poupée, en fait, qui parle ? » Ou un objet ? Eh bien oui, en effet, la poupée s'appelle Clara. Elle est dotée d'une intelligence artificielle. Et ensuite, dans cette première phrase que je viens de vous lire, on entend les mots « boutique », on entend « vitrine », et en effet, ces poupées sont exhibées, « showgirls », justement. Elles sont en vente pour les enfants, lesquels, dans ce livre, ne vont plus à l'école, mais ils grandissent avec ces robots de pointe qu'on appelle des AA, c'est-à-dire « amis artificiels ». Donc, vous voyez, en une seule phrase, à savoir la première, Kazuo Ishiguro, il réussit, sans le dire explicitement, à nous situer temporellement, c'est-à-dire qu'on comprend qu'on est dans le futur, et il arrive à nous faire admettre la voix d'une machine. Alors, sauf que Clara, toute machine qu'elle est, elle a une particularité, c'est qu'elle est emplie de bonté. Génie bis, non mais génie du pitch, c'est-à-dire que la mensuétude, la gentillesse, l'empathie, la bienveillance, toutes ces valeurs humaines, il décide qu'elles habitent un cœur mécanique. Et du coup, le jour où une petite fille prénommée Josie s'arrête devant la vitrine, relue Clara et chavire d'amour, ce qui, avec un prénom pareil, est un petit peu normal, bon, c'est comme Marlène, l'excellence en deux syllabes, mais alors commence une histoire d'humanité racontée du point de vue de l'androïde. D'autant que Josie est malade, que Clara, ça, elle le voit tout de suite, et tout le livre, ça va être les tentatives de Clara pour que Josie parvienne à guérir. Et tout est toujours raconté du côté du robot. Et donc, vous voyez qu'avec ce personnage de machine, qu'est-ce qu'il fait ? Kazuo Ishiguro, en fait, il fait quelque chose de très simple et très difficile, il anime l'inanimé. Et ce que je trouve passionnant, c'est que la grande période qui a adoré faire ça, humanisé l'inerte, animé l'inanimé, c'est qui ? Le Moyen-Âge, bien sûr. Je vous rappelle qu'au Moyen-Âge, on donne un prénom aux cloches. En fait, leur son est tellement familier... Non, on aurait adoré, j'aurais adoré, j'aurais adoré, je l'aurais pris comme un compliment parce que c'est un son qui est tellement familier, qui rythme les journées des habitants au Moyen-Âge, qu'il était complètement naturel de les prénommer exactement comme des amis. Et de la même façon, on donnait aussi un prénom aux épées, Excalibur, c'est ça. Et d'ailleurs, au Japon médiéval, l'équivalent d'Excalibur, c'est Kusanagi, c'est le prénom d'une épée légendaire. Donc vous voyez que Kazuo Ishiguro, mine de rien, il perpétue cette tradition médiévale avec les outils du XXIe siècle, avec les problématiques du XXIe siècle, en inventant Clara, cette automa tendre. Je vous redonne les références, Clara et le soleil de Kazuo Ishiguro est parue en poche chez Folio et Folio réédite quasiment l'intégralité des textes d'Ishiguro. Merci Clara Dupond-Monod. Merci ma chère Clara Dupond-Monod, on peut vous réécouter en balado-diffusion, bien sûr, pour tous vos conseils, littérature.